Il est à peine 6 heures du matin, la famille Montjar est déjà au petit déjeuner. Un moment sacré que Jeannine partage avec sa fille et ses deux petits-enfants avant de commencer le jeûne. C'est en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ qui a tout fait. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il s'est sacrifié pour nous et nous en rends hommage, en lui rends hommage par le jeûne. Ce n'est pas un jeûne thérapeutique, mais une façon de communier avec le Saint-Esprit. Pour moi, il est important de jeûner en ce Vendredi Saint. Pour moi, c'est notre nourriture de communier avec le Christ. C'est au temple Bethel que la famille va célébrer Pâques avec ses amis. Ici, on reconnaît le pasteur Jacqui Horaï, un ancien président de l'Église évangélique de Polynésie française. Aujourd'hui, ce sont deux femmes qui présideront le culte. Le jeûne, c'est une façon de commémorer à notre manière, en tant que contemporain, la vie que Jésus a vécue. Il y a un peu plus de 2000 ans, mais surtout, le dernier jour, son dernier jour de vie terrestre. Jeannine et ses enfants se placent au premier rang, au plus près de celui qui a promis d'être toujours parmi eux, leur sauveur. D'être au plus près de lui, c'est mon soutien et qui me fait avancer dans la vie. Sans lui, je ne suis rien. Et donc, il est ma force, ma joie et mon amour. Chez les catholiques, le carême qui dut 40 jours avant Pâques est une tradition qui oblige les chrétiens à l'abstinence, notamment de viande, tous les vendredis. Il correspond aux 40 jours où Jésus a jeûné dans le désert pour sauver l'humanité. Les protestants, eux, se sont abstenus aujourd'hui de nourriture de 8h à 14h. C'est le temps du culte qu'ils passeront au temple à prier, à chanter et à lire des bonnes paroles.